Lors de la campagne électorale cette année, Donald Trump, alors candidat à la présidence, a fait plusieurs commentaires conciliant à l'égard de l'Iran, un ennemi des États-Unis qui l'a ciblé par des pressions économiques et militaires au cours de son premier mandat. Je ne cherche pas à être mauvais avec l'Iran, nous allons être amicaux, je l'espère, avec l'Iran. Peut-être, peut-être pas, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Les dirigeants islamistes iraniens ont prévenu cette année qu'ils pourraient renoncer à leur engagement de longue date de s'abstenir de développer des armes nucléaires si une menace extérieure pesait sur leur survie. Au cours de son premier mandat, Trump s'est retiré de l'accord conclu en 2015 par l'Iran avec les puissances mondiales pour réduire son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions. Trump a déclaré qu'il cherchait à conclure un nouvel accord qui serait plus sévère pour Teheran. En septembre, un journaliste lui a demandé s'il souhaitait toujours négocier. « Bien sûr, je le ferai. Nous devons passer un accord car les conséquences sont impossibles. » Un animateur de podcast a demandé à Trump s'il souhaitait voir les dirigeants islamistes de l'Iran remplacés par la monarchie qu'ils avaient renversée en 1979. « Nous ne pouvons pas nous impliquer totalement dans tout cela. Nous sommes réalistes. » Trump a adopté une rhétorique plus dure en réponse à l'attaque de missiles balistiques lancée par l'Iran contre Israël le 1er octobre. Il a noté que le président Joe Biden avait déclaré aux journalistes qu'Israël ne devait pas riposter contre les sites nucléaires iraniens. « J'ai dit, je pense qu'il s'est trompé. N'est-ce pas ce que vous êtes censé frapper ? » « Mais quand ils lui ont posé la question, la réponse aurait dû être « frapper d'abord le nucléaire et occupez-vous du reste plus tard. » Au cours de son premier mandat, Trump a frappé l'Iran avec des sanctions qui ont étouffé ses exportations de pétrole et avec une frappe aérienne qui a éliminé son principal commandant militaire, Qassem Soleimani. Il n'a pas dit, au cours de la campagne cette année, s'il utiliserait à nouveau de tels outils. Mais son candidat au poste de secrétaire d'État, le sénateur Marco Rubio, est un fervent défenseur de cette approche à l'égard de l'Iran. Dans un biais publié en octobre sur Aix, Rubio a écrit « Seule la menace de la survie du régime par une pression maximale et des mesures directes et disproportionnées ont une chance d'influencer et de modifier ses activités criminelles ». Parmi ces activités figurent ce que le ministère américain de la Justice appelle « un complot déjoué dans lequel l'Iran a recruté un Afghan pour organiser l'assassinat de Trump avant le jour de l'élection ». Teheran a nié toute implication, mais le conseiller à la sécurité nationale choisi par Trump a déclaré que l'Iran devrait en subir les conséquences. « Nous devons faire savoir haut et fort qu'il s'agit là d'une ligne rouge qui ne serait jamais tolérée par tous nos adversaires et qui aura des répercussions massives. Nous devons rétablir la dissuasion ». Ce que nous ignorons de l'approche du président élu Trump à l'égard de l'Iran, c'est le type de nouvel accord qu'il recherche et ce qu'il ferait s'il ne parvenait pas à en obtenir un. Merci. 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 Merci.